Ce matin, on va poursuivre cette série que nous avons entamée il y a quelques semaines de cela, que l'on a intitulée « Libre ». Et le titre de mon message ce matin est le suivant « La vérité pour la liberté ». Et on va faire cette lecture de ce verset tant cité, extrêmement connu, que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et verset 32. C'est une affirmation puissante où Dieu dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes, des femmes, des êtres, des personnes libres ». Je ne sais pas si ça résonne dans votre cœur ce matin, mais en le lisant déjà, il y a une résonance forte dans mon cœur. Alors, je sais que Pilate un jour a posé cette question à Jésus, c'est une question terrible, mais qu'est-ce que la vérité ? Et je pense qu'en tant que croyant aujourd'hui, il faut vraiment se positionner face à la vérité. Il y a un enjeu que je qualifierais de société, un enjeu de société face ou autour de la vérité. La vérité est devenue, et on le comprend quand on lit les infos ou quand on les regarde à la télévision, la vérité est devenue aujourd'hui une valeur relative. Or, il faut vraiment se positionner autour de la vérité. Tout est remis en question, les livres d'histoire sont remis en question, les paroles d'espère sont remises en question, les valeurs qui sont des valeurs universelles qui ont fait leur preuve sont remis en question et on sent qu'il y a un vrai combat, qu'il y a une vraie offensive contre la vérité. S'ajoutent à cela tous les moyens de communication moderne qui véhiculent ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire en français les fausses nouvelles, sans parler de tout ce complotisme qui n'a jamais été aussi présent aujourd'hui dans notre société. Et je le répète, je ne cite pas les choses comme cela pour vous faire repenser à ce qu'on vit, mais vraiment dans le but de se positionner face à la vérité. Toutes ces choses que je viens de décrire sont des signes qui sont décrits dans la parole de Dieu comme faisant partie des signes de la fin des temps. Il est dit dans 2 Timothée, c'est l'apôtre Paul qui le dit au chapitre 2 verset 4, il dit ceci, car le temps viendra où les hommes détourneront l'oreille de la vérité. Écoutez bien ceci, c'est tellement pertinent pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, toi en tant que croyant, toi en tant que chrétien, enfant de Dieu, mais toi fais preuve en toutes circonstances de modération. S'il est important de se positionner du côté de la vérité, c'est parce que la Bible affirme que le père, le géniteur, le créateur du mensonge, c'est le diable. Il a mis en place lui-même cette stratégie pour venir manipuler, pour venir tromper l'humanité et cela dès le jardin d'Éden. Il faut être, je le répète, j'insiste peut-être lourdement, mais je veux vraiment le répéter, il faut être du côté de la vérité. Il faut prendre parti pour la vérité et surtout, on va développer cela ce matin, il faut rechercher la vérité. Car la Bible est claire, c'est la vérité qui nous rendra libre. Alors on va se poser cette question, quelle vérité faut-il rechercher pour être libre ? Et j'ai trois réponses à vous communiquer. La première, il faut rechercher la vérité sur ce qu'est réellement la liberté. Deuxièmement, la vérité sur soi-même. Troisièmement, la révélation des vérités restait cachée. Trois choses sur lesquelles nous allons aller maintenant et qui vont venir nous aider à grandir dans cette liberté parce qu'on aura une meilleure connaissance de la vérité. Alors à la première réponse de cette question, quelle vérité faut-il rechercher pour être libre ? C'est celle-ci, la vérité sur ce qu'est réellement la liberté. Pour comprendre cela, il faut nous rendre dans le livre de la Genèse. Et pour ceux qui suivent régulièrement mes enseignements, vous savez que j'aime revenir au livre des commencements parce que c'est là où Dieu a mis des lois, c'est là où Dieu a mis des principes qui vont gérer ou régir notre monde. Donc c'est important de revenir. Et quand je vais au livre de la Genèse, la première fois que Dieu a rencontré l'homme, cela a été, écoutez bien ceci, pour mettre un système de restriction. Je vais le dire autrement, la première fois que Dieu a rencontré l'homme, c'était pour lui donner un interdit. On le trouve au chapitre 2, verset 16, l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, c'est souligné, tu ne mangeras pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, c'est radical, tu mourras. Dieu est en train de mettre en place un régime, il faut le comprendre comme cela, pour garantir notre liberté. Mais c'est quoi alors la liberté ? Alors je sais que quand on pose cette question, la réponse la plus commune est la suivante, la liberté, c'est quand je fais ce que je veux, c'est quand je dépends de rien ni de personne. Quand je lis ce que Dieu dit au travers de ce verset cité dans la Genèse, je m'aperçois que Dieu a une autre approche de ce qu'est la liberté. Il est en train de dire à l'homme, tu vas vivre dans un monde, écoutez bien ceci, tu vas vivre dans un monde où on va te proposer des choses, symbolisées par cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas vivre dans ce monde-là, mais moi, ton créateur, je te demande de te restreindre. Je te demande de te mettre toi-même des interdits. Et là, franchement, quand on passe cela en revue, on est vraiment devant un paradoxe. Dieu est en train de nous dire si tu veux garder ta liberté, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. De base, en nous créant, Dieu nous a donné la liberté. De base, nous sommes des êtres libres. La Bible dit que nous avons été appelés à la liberté. Nous avons été créés pour être des êtres libres. De base, nous sommes libres. Mais Dieu dit que si tu veux garder cette liberté, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Si tu veux garder ta liberté, il y aura des choix à faire. Si tu veux garder ta liberté, il y aura des interdits à te mettre. Dieu dit que la liberté, la liberté dépend de nos choix. Dieu dit qu'il nous rend responsables par nos choix de notre liberté. C'est un principe créationnel et c'est un principe qui s'est amplifié, bien entendu, avec la chute de l'homme. Parce que si au départ, il y avait simplement un interdit, un choix, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, avec l'accès à toute cette corruption, entre guillemets, il y a davantage, bien entendu, de choix à faire. Et c'est là où la parole de l'apôtre Paul est très pertinente. Nous la trouvons dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Il dit ceci, « Tout m'est permis. » En d'autres termes, il dit, « T'es libre. Je suis libre. Tout m'est permis. Certes. Mais tout n'est pas bon pour moi. » Comme dans le jardin d'Éden, comme l'homme s'est retrouvé face à ce que Dieu lui disait au travers de cet ordre. « T'es libre de faire ce que tu veux parce que Dieu a créé l'homme et nous a créés libres. T'es libre de faire ce que tu veux, mais tout n'est pas bon pour toi. » Il continue, « Tout m'est permis, c'est vrai. » Et il insiste lourdement, « Nous sommes véritablement des êtres libres. » De base. Mais il ajoute ceci, « Mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Et là, on touche des vérités puissantes. Certains de nos choix nous conduisent à la perte de liberté. Je peux regarder ce que je veux à la télé. Je peux regarder ce que je veux sur Internet. Je peux orienter mes pensées là où il me semble bon. Je peux entretenir n'importe quel sentiment à l'intérieur de mon cœur. Je peux m'adonner à toutes sortes de pratiques. Je peux faire cela. Mais, non seulement je prends le risque de rater le but de ma vie, parce que c'est le sens du mot péché, rater le but. Mais en plus de cela, je prends aussi le risque de me mettre sous une dépendance, pour ne pas dire sous une influence. Alors, si aujourd'hui, j'estime être dépendant de certaines pensées, si j'estime aujourd'hui être dépendant de certains sentiments, certaines attitudes, certaines pratiques, il faut peut-être reconsidérer certains de mes choix. Et pour nous aider dans nos choix, pour nous aider à nous préserver de tout ce qui va nous rendre esclaves, il y a la connaissance de la vérité. Je remets devant vos yeux ce verset d'introduction. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et derrière ce verset, l'idée principale est la suivante. Plus vous allez connaître la vérité, plus vous serez libres. Alors, c'est vraiment une quête de connaître la vérité. Tout d'abord, je voudrais dire que la vérité est avant tout une personne. Et que cette personne, c'est la personne de Jésus. Il va le dire lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Plus je vais connaître Jésus, plus je vais tourner mes regards vers lui, plus je vais l'adorer, plus je vais rechercher sa face, plus je vais devenir libre. Plus je vais lire la Bible, qui est aussi la vérité, sa parole. Plus je vais l'entendre au travers de message comme celui-ci. Plus je vais faire cela, plus je vais devenir libre. Plus je vais retrouver ma configuration de base à la création. Tout cela conduit, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Plus je vais connaître Jésus, plus je vais connaître sa parole, plus le renouvellement de mon intelligence va s'opérer. Et cela va me faire ou va m'aider à faire les choix nécessaires pour soit demeurer ou grandir dans la liberté. Alors, à la question, quelle vérité faut-il rechercher pour être libre ? Premièrement, la vérité sur ce qu'est la liberté et deuxièmement, la vérité sur moi-même. Jésus va dire dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin, c'est encore souligné, que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Alors, ce verset déclare plusieurs vérités. Les œuvres dont il est question ici, ces œuvres qui doivent ou peuvent être manifestées, ce n'est pas simplement les bonnes œuvres. Vous savez, celles dont on est fier, celles pour lesquelles on n'a rien à cacher et rien à se reprocher. Et ces œuvres-là, on aime bien qu'elles viennent à la lumière pour que tout le monde puisse les voir. Ce n'est non seulement ces œuvres, mais c'est également toutes les autres. Celles pour lesquelles on est moins fier. Celles-mêmes qu'on ne connaît pas forcément. Je m'expliquerai après. Et dans ce cas de figure, venir à la lumière consiste à dire « Dis-moi la vérité sur moi-même. Je ne me connais pas toujours, je ne me connais pas très bien. Dis-moi la vérité sur moi-même. Je viens volontairement et délibérément m'exposer à la lumière pour cela. » Et j'aimerais vous dire que c'est ça qui rend libre. C'est la connaissance de la vérité sur nous-mêmes. C'est ce que David va dire dans ce psaume magnifique 26 versets 2 et 3. Lui aussi, il vient à la lumière. Lui aussi, il vient là devant la face de Dieu et il dit « Sonde-moi. Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ce que tu vas me révéler, selon ta vérité. » Il y a deux aspects importants. Je garde ton amour présent à mon esprit. Ça veut dire « Je suis conscient que tout ce que tu diras de moi, c'est pour mon bien parce que je suis convaincu que tu m'aimes. » Et il dit « Je prends l'engagement de conduire ma vie selon ta vérité, selon ce que tu me diras de moi. » Il n'y a pas de vraie délivrance sans ces instants de vérité. Et je vous encourage vraiment à les organiser, je vous encourage à les mettre en place devant Dieu. Il n'y a pas de vraie liberté sans ces instants de transparence. Et retenez bien cette formule. « Avant d'être brillant, il faut être transparent. » Je le répète. « Avant d'être brillant, il faut être transparent. » Vous avez des personnes qui voudraient ou souhaiteraient briller, briller dans toutes leurs activités, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan spirituel par rapport à leur appel, par rapport à leur ministère. « Mais avant d'être brillant, il faut être transparent. » Transparent face à soi-même, renoncer au déni, renoncer à se mentir, avoir le courage de faire face à ses failles, à ses motivations douteuses, à ses échecs et être transparent devant Dieu. « Dis-moi, Seigneur, montre-moi qui je suis réellement. » Et quand Dieu le fait, ce n'est jamais pour me conduire à une tristesse qui mène à la mort, dit la Bible, mais c'est une tristesse qui conduit à la vie, à la restauration et à la vraie liberté. « Quelle vérité je dois rechercher pour être libre ? » Troisième réponse, la révélation des vérités restait cachée. La révélation des vérités restait cachée. Restez avec moi, il faut que vous me suiviez dans l'explication de ce point. Parfois, nous ne comprenons pas certains de nos états intérieurs. Parfois, on ne comprend pas certaines de nos défaites. On se dit « Mais pourtant, j'aime le Seigneur, je le prie, je le sers, je viens à l'église quand c'est possible, bien entendu. » Et malgré cela, il y a des états intérieurs qui ne sont pas bons, il y a des pensées qui ne sont pas bonnes, il y a des pratiques qui sont imposées à moi. Écoutez bien, sans doute que si je suis dans ce cas de figure, j'ai besoin que Dieu me révèle une vérité cachée. Cette vérité cachée, elle peut être de trois ordres. Premièrement, ça peut être la révélation d'un péché ancien, jamais confessé. Et peut-être que là, ça va venir bousculer un peu votre croyance ou votre théologie. Alors, bien entendu, il n'est pas question de nommer tous les péchés qu'on a commis dans sa vie. Je pense qu'on n'aurait pas assez de notre vie ou d'une vie pour confesser tous les péchés que l'on a pu pratiquer. Mais, écoutez bien ceci, je pense que certains péchés méritent d'être confessés nominativement. Et pour cela, on a besoin que Dieu, par révélation, nous les montre. Il y a quelques jours de cela, et si la personne est devant son écran, elle va se reconnaître, on a vécu cela parce qu'on a amené certains péchés pratiqués, parce qu'on a nommé certains péchés qu'on a apportés à la lumière, malgré que la personne n'a vécu la nouvelle naissance, malgré qu'elle se soit repentie d'une façon générale. Le fait d'avoir nommé certains péchés que Dieu a révélé, des péchés dans le passé, a fait que la personne a pu vivre une délivrance. Très sûr, vérifiable dans sa vie. Et sans doute qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, mais c'est un point important. La révélation des vérités restées cachées. Ça peut être le manque de pardon. On l'a entendu à l'instant dans le témoignage de Anne. Il est dit dans Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Être pardonné de Dieu, c'est sans doute une des plus grandes bénédictions. Et Dieu dit, si vous voulez recevoir cette grande bénédiction, il faut de même que vous vous pardonniez à ceux qui vous ont offensés. Et ne pensez pas que c'est dû uniquement cela, ce principe-là, au fait d'être pardonné de Dieu, de nos péchés. Mais c'est un principe général. Ça veut dire qu'il y a certaines bénédictions qui me sont cachées, qui me sont retirées, qui ne me sont pas accessibles parce que je n'ai pas accordé le pardon à certaines personnes. J'ai retenu le pardon de certaines personnes. Et parfois, j'ai besoin que le Seigneur vienne mettre le focus, la lumière sur ce qui est caché. J'ai besoin que la vérité me soit révélée pour être libre. Anne le disait, elle a été libérée de sa colère le jour où Dieu lui a révélé cette vérité cachée. Elle n'avait pas pardonné. Troisièmement, la révélation d'un mensonge dans lequel on croit. Ce sont toutes ces choses cachées que Dieu a besoin de nous révéler pour être réellement libres. C'est l'exemple d'Élie. Élie s'était emprisonné dans un mensonge. Plusieurs, mais je vais en citer un. Il pensait qu'il était le seul à servir l'Éternel. Et vraiment, c'était pour lui une source de découragement. Il s'était enfermé dans ce mensonge. Et Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va lui dire quelque chose dont il n'avait pas conscience. Dieu dit, mais tu n'es pas tout seul à servir Dieu. Il y en a sept mille autres. Et ça a été pour lui une étape vers la libération. Une étape vers la délivrance. Une étape vers le fait de sortir de sa dépression au point où il demandait la mort. Une des étapes. Parce que Dieu a révélé un mensonge auquel il croyait. Ce que vous pensez être vrai a un impact sur vos relations, votre vie et votre avenir. Alors je vais conclure. Mais restez encore quelques instants avec moi. La vérité pour la liberté. De Corinthiens 6, verset 2, il dit ceci. Ce sera notre dernière lecture. Car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le contexte est le suivant. Dieu est en train de dire, il y aura un temps où vous serez réellement libre. Où le salut va venir frapper à votre cœur. Mais il s'en suit une liste de choses qui va nous conduire à ce temps favorable, à ce temps salutaire. Et c'est ce que nous trouvons verset 7. Ce temps de délivrance va arriver comment ? Par la parole de la vérité. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives de la justice. On ne va pas aller plus loin. Aujourd'hui, on va poursuivre la semaine prochaine. Mais prenez position du côté de la vérité. Prenez position pour que vous puissiez vous-même, plus que jamais, rechercher la vérité. Recherchez la vérité sur ce qu'est réellement la liberté. Peut-être que vous aviez une mauvaise conception. Peut-être que toi-même, tu es responsable de ton propre esclavage. Parce que tu as fait des choix dans ta vie qui t'a conduit à cela. Alors, viens. Viens à la vérité qui est Jésus. Viens à la vérité qui est la parole de Dieu. Et petit à petit, cela va t'aider à faire un tri dans tes choix. Tes choix de vie. Viens régulièrement dans la présence de Dieu. Avant d'être brillant, deviens transparent. Transparent. Transparent vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Viens régulièrement à la lumière. Expose volontairement ta vie à la lumière de la présence de Dieu. Et puis, s'il y a des choses troublantes dans ta vie que tu n'arrives pas à expliquer, malgré peut-être ta consécration, malgré ton engagement pour Dieu, alors peut-être qu'il y a une vérité qui est cachée et que Dieu a besoin de te révéler. Alors, tiens-toi devant Dieu. Il va te le montrer. Quand il y a un engagement de notre part, Dieu s'engage à nous révéler. Et tout cela va faire de nous des êtres réellement libres. On va gagner en liberté. C'est ce à quoi tu es, nous sommes, je suis appelé, nous sommes appelés à la liberté. Que Dieu bénisse. Le chant qui va nous aider à nous mettre vraiment dans un état de cœur, d'introspection, laissant la parole de Dieu et laissant le Saint-Esprit venir nous toucher encore ce matin. Le Saint-Esprit nous a été donné pour parler de la vérité. Le Saint-Esprit nous a été donné pour révéler la vérité. Alors, laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs ce matin. Infligés par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes, Tu as choisi l'obéissance Jusqu'à l'ultime paix. Tu as connu toute souffrance, Vécu toute injustice. Vendement de mon espérance, Mère, 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 Mille, Sacrifice Et par ton sang versé, L'amour a triomphez. L'amour a triompher, Mon cœur chantera Alléluia. Ma vie est restaurée, La haine est terrassée, Mon cœur chantera Alléluia. Vient, Mère, Mère. Vient accomplir ta volonté, Seigneur. Vient accomplir ta volonté, Sur terre comme aux cieux, Sur terre comme aux cieux. Apprends-moi, Seigneur. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, Alléluia. Et partons sans bercer, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, Alléluia. La mort est vaincue par le nom de Jésus, l'amour a terrassé l'ennemi, et nous sommes libres pour chanter. Tout a me penché contre moi, et brisé, l'amour a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Tout a me penché contre moi. Chante-le. Et partons sans bercer, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera, Alléluia. Tout a me penché contre moi, et brisé, l'amour a perdu son pouvoir. Tout a me penché contre moi, car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Et partons sans bercer, l'amour a triomphé, mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. C'est enrichissant. Merci.